Et coucou à tous, c'est Riley Love. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, il n'y a plus de surprise, retour de course, retour de course Leclerc. Voilà, mais avant ça, j'ai deux petites dédicaces à faire. Donc, aujourd'hui, les petites dédicaces vont être pour Wawa Bene. Voilà, Wawa Bene, toujours un petit message gentil. Donc, je tenais vraiment à te remercier. Continue à me suivre surtout, c'est super sympa. Je te fais plein de gros bisous. Et deuxième personne, c'est Clément Jien. Voilà, lui aussi, la dernière fois, il m'a fait un petit compliment très sympa. Je n'ai pas oublié. Donc, merci à toi. Voilà. Maintenant, on va commencer ce retour de course. Alors, c'est parti ! Bon, comme d'habitude, vous connaissez mon organisation. Vous savez que je suis très douée pour ça. Donc, tout sera à l'arrache. On ne change pas une équipe qui gagne. Je prendrai comme ça au fur et à mesure. De toute façon, tous les produits seront montrés. On va commencer par le plus encombrant. Je vais vous montrer, ça va me débarrasser un peu. Alors, le plus encombrant aujourd'hui, c'est le PQ. Voilà, le PQ. Mon endroit préféré. C'est le seul endroit de la maison où je suis tranquille. Personne ne m'embête. Alors, je peux vous dire que j'en utilise du PQ. Enfin, du moins, je fais semblant. Ensuite, ah ouais, deuxième truc encombrant. Oh, punaise ! Ça y est, les beaux jours sont là. Donc, barbecue, charbon. Voilà, voilà. Ouf, je ne sais pas si je ne veux pas le garder pour le sport. Oh, punaise ! Après, qu'est-ce qu'on a ? Bon, je vous dis, je vous montre comme ça. Plus de chichis entre nous. De la lessive. Donc, j'ai été au Leclerc, il y avait quelques promotions. Donc, tout sera affiché comme d'habitude. Vous aurez toujours les prix avec les promotions. Tout ça, tout sera affiché. Donc, l'ariel, je ne change jamais de lessive. Toujours celle-ci. Et de la soupline. Enfin, je ne change jamais. Si, pour mes enfants, je ne leur donne pas à riel et cette soupline. Bien sûr, je donne des trucs hypo-allergéniques. Mais bon, voilà, pour nous, c'est très bien. On va continuer. Alors, non. Je veux vous montrer un truc qui n'a rien à voir avec le Leclerc. Mais c'était dans la galerie marchande. Je veux trop vous montrer. Je me suis acheté un pantalon. Tout le monde s'en fout, mais je suis trop contente. Alors, je vous le montre. Un pantalon magnifique avec ce haut-là. Ce haut qui était trop beau. Ce haut était trop beau. Donc, je l'ai pris. C'était dans la galerie marchande. Ah, le pantalon, il fait 30 euros. Il est quand même un 30 euros. Et celui-là, 19,90. Mais c'est trop beau. Regardez-moi ça. Ça fait été. Ça fait... Wouah ! J'adore ! Voilà. Ceux qui ont un petit peu des formes un peu comme moi. Voilà. C'est ample. C'est super. Franchement, c'est génial. Je l'ai essayé. C'était génial. Voilà. Dans le Leclerc, on continue vite fait les fringues. Voilà. Pour mon fils de 2 ans. Regardez. Il y avait une promotion. Regardez. Je vous le montrais. C'était à la base à 8,95. Et du coup, c'est passé à 5,95. Et ça, quand il fait chaud, on les met là-dedans. Les barboteuses comme ça. C'est ça, une barboteuse ? Voilà. C'est super. Il y en a pour filles aussi. J'ai pris garçons. Parce que c'est un garçon. Mais il y en a pour filles. Voilà. Après, on va continuer. J'ai pris des lingettes bébé. Donc, les lingettes mots d'enfant. Alors, je ne sais pas comment vous faites-vous. Moi, je scanne. Je scanne. J'ai l'application Yuka. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-la. Sincèrement, c'est gratuit. Y-U-K-A. Yuka. Il y a une espèce de carotte en dessin. Vous scannez dans les magasins. Ça vous dit si c'est bon, si ce n'est pas bon. Combien sur 100, en fait. Et c'est vraiment génial. C'est super. Au moins, vous savez si ce que vous prenez est bon ou pas. Et voilà. Donc, moi, pour mes enfants, je regarde quand même. Ensuite, là, ce n'était pas en promotion. Mais mon cher mari ne mange que des céréales le matin. Donc, j'en ai pris. Ce n'était pas non plus très cher. Mais bon. Voilà. Il ne mange que ça. Ah, je vais vous montrer le surgelé. Parce que ça, par contre, je l'ai mis ensemble. Le surgelé. Parce qu'après, bon, il fait quand même chaud. On va le ranger. Et après, j'attaquerai la suite. Alors, voilà. Les mini pour mon fils. Alors, si vous avez des petits, sincèrement, elles sont comme ça. C'est super. Elles sont vraiment trop mignonnes, quoi. Attendez. Je vous montre. Je vous montre. Allez. C'est bien parce que c'est vous, hein. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. C'est ouvert. Regardez. Elles sont toutes mignonnes, toutes petites. Vous voyez, la taille. Pour un petit bébé, là. C'est super. Voilà. Alors, il y a ça. Et alors, les glaces, là. Les magnums. Bien sûr, celui-là, il est ouvert aussi. Mais on ne l'a pas touché. Voilà. Donc, double caramel. Ça, c'était en promotion. Voilà. Et puis, double moccacino. Voilà. Café, quoi. Café. Café. Et il y a d'autres sortes, hein. Vous avez d'autres sortes. Moi, j'ai pris ça parce que j'aime ça. Mais il y avait d'autres sortes. Tout le reste surgelé n'est pas en promo. Vous avez vanille, fruits exotiques. Et puis, ma soeur est là en vacances. Donc, on s'est dit petite soirée pizza. Alors, mon mari a choisi celle-ci aux fruits de mer. Elle, elle s'est prise au saumon. Et moi, je ne change jamais. Il n'y a pas de pizza, tout ça. Moi, c'est les tartes flambées. Toujours les tartes flambées. Donc, voilà. Surgelé, elles sont très bonnes aussi. Le pain. Parce que moi, je le congèle toujours. Comme je vous ai dit, je n'aime pas courir tous les jours à la boulangerie. Même si le pain est meilleur en boulangerie frais le matin. Toujours pareil. Vous le savez maintenant. Les compotes. Voilà. Les compotes. Il m'en reste encore du Lidl. Mais bon, comme vous savez, je dois lui en donner à chaque repas. Donc, pommes, abricots, pêches et bananes. Comme ça, ils changent. J'en ai pris deux. J'arrive à vous montrer. Voilà. Deux. Hop. Il y en a deux. Pour mon fils, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Oui. Alors, je lui fais manger. Il a un peu de soucis avec les morceaux. Donc, je lui donne des morceaux. Et je compense avec des purées maison. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés au dernier moment à se dire « Merde, on n'a pas fait le petit pot ! » Du coup, j'aime bien toujours prévoir de petits pots comme ça en réserve. Voilà. Donc, il y en a un, c'est du scous-cous. Voilà. Et puis, de la paille. Comme ça, je sais qu'au dernier moment, mince. Avec tout ce que j'ai à faire, je n'y ai pas pensé. Il peut bouffer. Voilà. Après. Donc, moi, je me suis pris des petites céréales comme ça. Des petits muesli au chocolat au lait. J'en avais déjà pris. Ils sont bons. Il y a au chocolat noir aussi, pour ceux qui veulent. Ah oui, des sauces. Ma fille et ma sœur ont tout vidé. Donc, voyons. Mayo, ketchup. Voilà. L'incontournable. Alors, je cherchais de la vinaigrette vinaigre balsamique. Je n'ai trouvé que celle-ci. Toute prête, vous savez. Alors, je n'ai trouvé que celle-ci. Je ne sais pas si vous vous en connaissez. Dites-moi. De la bonne, qu'on sent bien le vinaigre. Donc, moi, j'ai trouvé celle-ci. Donc, vinaigrette allégée, vinaigre balsamique, huile d'olive vierge extra. Alors, on continue. J'ai pris du thon. Parce que je compte faire des salades. Donc, j'ai pris du thon. Celui-ci, je ne sais pas s'il est en promo, je crois. Je me rappelle que je n'ai pas payé très cher. Bon. Les boîtes. Vous savez, je ne vous cache rien. Je montre toujours. Parce que mon mari, quand il rentre du matin, ou qu'il part d'après-midi à midi 45, des fois, moi, c'est la course, ce n'est pas prêt. Donc, il aime bien le chili. Il aime bien, bien les ravioles, ravioles. Voilà. Et il y avait une autre, je crois. Non, il n'y en avait pas d'autre ? Ah ben non, il n'y en avait pas d'autre. Je croyais, mais non. Ensuite, des carottes. Voilà, des petites carottes. On boit-boîte, comme ça. Et puis... Ah oui, j'étais au traiteur. Celles-ci, elles sont super bonnes. Les carottes râpées, comme ça. Et ces carottes râpées assaisonnées à la moutarde de Dijon. Donc, celles-ci, elles sont super bonnes. Il y en a 800 grammes, quand même. Voilà. Pour faire mes salades, bien sûr, de la salade. Voilà. Donc, cœur de laitue, toujours. Toujours cœur de laitue. Je trouve qu'elle est trop bonne. Alors, je la prends comme ça, ou fraîche. Mais bon, voilà. Ensuite, pour mettre dans la salade, des tomates. Des petites tomates allongées, comme ça. Là. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre pour mettre dans la salade ? Je ne sais plus. Ah oui. Ah oui. Oh, ça, c'est trop bon. Les chèvres chaudes, comme ça. Vous mettez ça. Bon, c'est sûr que ça ne devient plus très, très light. Mais ça, c'est trop bon. Les chèvres, comme ça, à poêler ou au four. Et vous mettez après sur un petit toast, sur votre salade. Et j'ai trouvé pavé au camembert aussi. Regarde-moi ça. Oh là là. Ça donne trop envie. Ah oui. Je l'avais sous les yeux. Incontournable. Concombre. Pour mon fils, je me suis dit, allez, on va lui faire goûter les petites tomates aussi. Donc, je lui ai pris des petites tomates cerises, comme ça. Je vais les couper en deux, parce que c'est un petit peu gros. Et comme ça, lui aussi, il va goûter les petites tomates. Voilà. Pastèque. Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse. Mais bon, on n'est pas nombreux non plus à en manger. Donc, voilà. Petite pastèque. Je n'ai pas fait gaffe si c'était sans pépins, celle-ci. Ah, sans pépins. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas les pépins dans la bouche. Je n'aime pas ça. Assis. Assis pour la salade. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est trop, trop bon. Boursin, salade et apéritif. Figue et noix. Et trois noix. Comme ça. Regardez. Ça, c'est trop bon. Ça fait un peu sucré-salé. C'est super bon. On continue. Pour les apéros. Voilà. Pour les apéros. Je prends toujours le classique parce que j'aime bien mettre avec ça. Alors, moi, je prends la médium. Par contre, méfiez-vous. La médium, ils disent médium, mais ça arrache. Vraiment, ça arrache. Pourtant, j'aime ce qui pique. Donc, voilà. Vous voyez, Holden Passau, médium. Il n'y a que deux piments, mais méfiez-vous, comme je vous dis. Voilà. Ensuite, j'ai pris la crème fraîche. Je ne prends que celle-ci ou la présidente, moi. Voilà. La épaisse, 15% de matière grasse. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'en ai pris trois. Voilà. J'en ai pris trois. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec encore. Mais bon, j'en ai pris trois. Alors, la charcuterie. Voilà. Rosette. Là. Jambon de baïonne. Alors, jambon de baïonne, j'en ai pris deux. Un, parce que mon fils doit manger de la charcuterie. Et le deuxième, parce que ma soeur bavait de vent. Ma soeur, il faut savoir, revient de Thaïlande. Elle a habité des années en Thaïlande. Et ça, en Thaïlande, ça coûte très, très, très cher. Du coup, elle n'en a pas mangé souvent. Elle est là depuis l'été dernier en France. Donc, ça fait à peine un an qu'elle est là. Et elle est... Voilà. Là, il faut rattraper le tempère du coin. Le jambon. Et puis, des lardons. Parce que je pense que je vais faire un petit gratin dauphinois. Voilà. Ah ben, la crème va me servir pour le gratin dauphinois. Le beurre. Voilà. Ça, je m'en sers pour mettre dans ces petits pots. C'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Mais même si, pour chez vous, quoi. Voilà. Vous voulez calculer combien de beurre vous prenez. Ben là, voilà. C'est tout prêt. 10 grammes. Voilà. Vous faites un plateau de charcuterie. Vous avez du monde. Hop. Voilà. Vous posez dessus. Ça a de la gueule. C'est super. Ce beurre. Parce que ce beurre, c'est le meilleur. Je trouve. Dites-moi, vous, en commentaire, quel beurre vous utilisez. Moi, j'utilise que celui-là. Je trouve que c'est le meilleur pour la santé de ceux que moi, je connais, bien sûr. Je ne connais pas tous les beurres. Donc, dites-moi. J'ai pris du riz. Je cherchais un gros paquet comme ça de riz. Et il n'y avait pas. Il ne faisait que dans les sachets. Vous savez, vous mettez les sachets individuels. Et moi, je n'aime pas. J'aime bien vraiment verser mon riz. Surtout que j'ai un cuiseur de riz. Voilà, les cuiseurs de riz, quoi. Et on ne met pas les sachets dedans. Mais on verse le riz directement. Du coup, comme ça. J'ai pris des pâtes de l'alphabet. Ça, ça me rappelle toute mon enfance. C'était chez ma grand-mère. Mais pas de l'alphabet. C'est super. Et moi, je les mange en soupe. Voilà, je mets un bouillon de magie. Je mets mes pâtes dedans. Et voilà, je mange en soupe. Je ne sais pas si tout le monde fait comme ça. Moi, j'ai toujours mangé de cette façon. Après, oh, ça. Ça, acheter ça. Ça, acheter ceux qui ne connaissent pas. Vous allez au rayon, là où il y a les fromages. Et vous allez trouver ça. Donc, vous avez à ça. J'ai vu à la noix de coco. Il y a fromage blanc tout simple. Les gâteaux au fromage blanc, vanille comme ça. C'est hyper bon. C'est léger. Ça, c'est vraiment. Et ce n'est pas très, très, très calorique. Je ne sais pas si vous voyez. 213 calories, 100 grammes. Bon, un petit peu quand même. Mais bon, c'est vraiment trop, trop bon. Achetez et vous m'en direz des nouvelles. Les yaourts, voilà. Olé entier, toujours chocolat, vanille et caramel. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Là, il n'y a plus de nourriture. Ah, je me suis acheté un mascara. Vous voyez, moi, j'ai pris celui-là, là. Le L'Oréal. Le L'Oréal, qu'est-ce que c'est ? Volume, millions de cils. Voilà. Ça, c'est trop cool. Ensuite, je ne sais pas si vous avez regardé une de mes anciennes vidéos. Apéro, je me suis retrouvée à mettre le jaune d'œuf sur mes croissants avec une fourchette parce que mon pinceau avait disparu. Donc, j'ai repris. Celui-là, je vais bien le cacher, je vous le dis. Il est pas mal. Moi, j'aime bien le silicone comme ça. C'est super bien. Des sacs poubelles, toujours avec la poignée coulissante, comme ça. Là. Et puis, un économe. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Bon, ben, c'est parfait. C'est terminé. On va se dépêcher de ranger tout ça, surtout le surgelé, parce qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, je ne vous ai même pas dit pour combien j'en avais eu. Où est mon ticket ? Où est mon ticket ? Il est là. Il est là. Alors, voilà. Mon ticket, hein. Toujours petit, comme d'habitude. Voilà. Alors, cette fois-ci, j'en ai eu pour 179,36 euros. Bon. Je dirais que j'ai payé un petit peu cher pour ce que j'ai quand même aujourd'hui. Après, voilà, je n'ai pas trop regardé non plus. Je n'ai pas pris que des promos ni rien. Mais par rapport aux autres fois, je trouve que pour les produits que j'ai, 160, 180 euros quand même, voilà. Bon, cette fois-ci, elle est vraiment terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On n'hésite pas à me laisser des petits commentaires d'idées de vidéos. Parce que bon, je fais des retours de course, je fais quelques trucs à côté. Mais n'hésitez pas à me donner des idées. Ça me fera très plaisir. Et de laisser des petits commentaires. Si vous voulez que je vous laisse des dédicaces, laissez-moi des petits commentaires. Voilà. En attendant, la prochaine vidéo, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz